Nous ne sommes pas en Ukraine, mais bien en Allemagne, il y a tout juste deux semaines. Exercice des forces armées locales et neuf autres pays de l'OTAN. Avec la guerre en Ukraine, l'Allemagne entre dans la danse militaire. Sérieux et professionnalisme sont deux qualités qui nous sont désormais demandées. Notre approche va évoluer, nous allons en avoir besoin. Un tournant pour l'Allemagne. Après avoir envoyé des blindés et des explosifs à l'Ukraine, Berlin décide de se réarmer. La Bundeswehr se voit attribuer une enveloppe exceptionnelle de 100 milliards d'euros pour moderniser la défense du pays. La question centrale est de savoir si la force peut enfreindre le droit. Si nous permettons à Poutine de revenir à l'époque des grandes puissances du 19e siècle ou si nous avons la force de fixer des limites aux dirigeants comme Poutine. Et l'Allemagne ne fait pas dans la demi-mesure. Elle vient de commander 60 hélicoptères Chinook aux Américains pour 5 milliards de dollars et 35 avions de chasse F-35. Une nouvelle force de frappe spectaculaire dans un pays où l'armée mal équipée est considérée comme obsolète depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, l'Allemagne battue est sanctionnée par les Alliés. Interdiction de développer l'arme nucléaire, son armée est démantelée. Les soldats allemands sont dépourvus de tous leurs insignes militaires et reçoivent des papiers d'identité civile. Espérons qu'avec la défaite totale du 3e Reich, ils n'aient plus envie de combattre. Des années plus tard, en 1955 et face à la menace soviétique, l'Allemagne de l'Ouest est autorisée à constituer une nouvelle armée. Une armée défensive intégrée à l'OTAN. 14 pays, membres de l'organisation atlantique, s'adjoignent à l'unanimité l'Allemagne comme nouveau partenaire. L'OTAN comprendra désormais 15 nations. Une page importante de l'histoire contemporaine. Le Japon connaît une situation à peu près similaire. L'Empire a dit renoncer à jamais à la guerre après 1945 et se place depuis les années 60 sous protection américaine. Mais les ambitions chinoises et la menace nord-coréenne changent la donne. Kim Jong-un lance un missile quasiment toutes les semaines en mer du Japon. Alors à Tokyo, les habitants sont inquiets. Beaucoup de gens se sont habitués à ces événements. Trop, peut-être, alors que c'est très grave. Je sens une grande menace. Car à mon avis, lorsque la Corée du Nord nous attaquera avec ces missiles, la technologie japonaise sera incapable de nous défendre. Depuis dix ans pourtant, le budget militaire japonais ne cesse d'augmenter. Les exercices conjoints avec les marines américains sont réguliers, comme celui-ci au pied du mont Fuji en mars dernier. Nous voulons montrer que nous avons la capacité non seulement de parler, mais aussi d'agir. Nous sommes en mesure de protéger la région avec les marines américains. Espérons que cela soit aussi utile comme force de dissuasion. D'autres pays dits pacifistes ont eux aussi fait le choix de réarmer leur défense après l'invasion russe en Ukraine. La Suède et la Finlande, par exemple, viennent d'augmenter leur budget militaire de 40% et espèrent très bientôt faire partie de l'OTAN. Merci.